Des commémorations des attentats de Paris de janvier 2015. Plusieurs plaques commémoratives ont été dévoilées aujourd'hui, en présence de François Hollande, notamment à Charlie Hebdo, et devant l'hyper-cachère de Vincennes, ainsi qu'à l'endroit exact où un policier a été abattu par les frères Kouachi. Jonathan Serréan. Le moment est grave, solennel. Le président Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, à ses côtés, se souviennent du massacre perpétré ici, il y a un an. Dans les ex-locaux de Charlie Hebdo, 12 journalistes de l'hebdomataire satirique tombés sous les balles des frères Kouachi. Des victimes dont les noms resteront à jamais gravés dans la pierre de cette plaque commémorative dévoilée par le chef de l'État. Une plaque vite recouverte d'un voile noir en raison d'une faute d'orthographe sur le nom du dessinateur Wolinsky. Direction ensuite boulevard Richard Lenoir. Pour le chef de l'État, François Hollande et son escorte sont allés honorer la mémoire d'Ahmed Marabé, policier tué dans l'exercice de ses fonctions. Même recueillement ensuite devant l'épicerie percachère visée le 11 janvier 2015 par un attentat antisémite. Une gerbe de fleurs a été posée en mémoire des quatre victimes d'Amedi Koulibaly. Une plaque rappelle aussi les noms de Philippe Braham, 45 ans, de Johan Cohen, 20 ans, de Yoavata, 21 ans, et de François-Michel Saada, 63 ans, tous tués parce que juifs. L'oncle d'une des victimes évoque les difficultés à digérer la tragédie. C'est symbolique, mais ça ne va pas refaire bien les choses. C'est douloureux, c'est compliqué. J'ai une famille, parce que mon neveu est décédé, mais même toute la famille en a pris un coup. La famille s'est cassée, c'est compliqué à vivre. Ma mère, elle survit. Mon beau-frère et ma soeur, c'est une catastrophe. Ces cérémonies marquent le lancement de cette semaine du souvenir. François Hollande présidera dimanche un hommage populaire sur la place de la République, devenu haut lieu de recueillement des Français depuis ses attaques de janvier 2015 et après les attentats du 13 novembre dernier. Un an après, le souvenir des attentats de janvier a été ravivé aujourd'hui avec ces cérémonies commémoratives et le dévoilement de plusieurs plaques en hommage aux 17 victimes. Le reportage de notre correspondant à Paris, Olivier Lerner avec Elodie. Dans le silence, sobriété, intimité, pour lire et se souvenir des noms, d'abord devant la rédaction de Charlie Hebdo et comme un dernier clin d'œil, le nom de Wolinsky a été écorché. Pas de grand discours aujourd'hui, juste des mots échangés avec les blessés et les familles des victimes. Ordre de la préfecture, les plaques ont été vissées très en hauteur pour éviter qu'elles ne soient taguées. Cette plaque, c'est vraiment, à mon sens, un geste que font les responsables politiques pour dire qu'on n'oubliera pas et elle nous oblige, cette plaque, elle nous oblige à agir davantage. Je crois que c'est ça le symbole. Et on se rend compte que c'est important d'avoir les noms des victimes dans notre quotidien et pas d'avoir exclusivement le souvenir et la mémoire du nom des assassins. Journaliste massacré, policier exécuté, juif assassiné, à Paris, dans le 11e arrondissement et porte de Vincennes. L'un des patrons de l'hypercachère a encore du mal à réaliser. « Effectivement, ça s'est passé chez nous, mais en même temps, c'est un malheur collectif. Nous, à notre niveau, c'est vraiment ce message, c'est d'avancer, d'avancer, de ne pas baisser les bras, d'avancer et d'essayer de faire au mieux pour montrer qu'on ne nous écrasera pas. » « Non, j'habille juste au-dessus. Et je ne peux pas. » « Vous ne pouvez pas y retourner ? » « Non. » « Vous avez eu trop de peine ? » « Non, j'ai eu très peur, c'est tout. » Et paradoxalement, c'est l'un des héros de l'hypercachère qui était le plus souriant et le plus optimiste ce matin. « Oui, il est souriant parce que c'est vrai, c'était quelque chose qui était dramatique, qui était passé. Mais après ça, il ne faut pas en vie normale. Ce n'est pas une question qu'on va oublier ce qui s'est passé. Mais on va essayer d'avancer. Il ne faut pas qu'on continue à vivre de la peur. C'est vrai, il y a certains qui sont morts. Ils sont morts, mais quand même, on est là pour soutenir. Ils sont dans notre cœur. » « Cetôt la cérémonie de recueillement terminée, l'hypercachère a ouvert ses portes. Les clients sont là, ils sont venus faire leurs courses. Mais il est impossible, à l'intérieur de cet hypercachère, d'oublier ce qui s'est passé il y a exactement un an maintenant. Non, non.